Merci, merci. La prochaine question, Raphaël Pirot, Agence QMI, la parole est à vous. Oui, bonjour M. Trudeau, je voulais savoir, le ministre des Transports avait dit récemment comme quoi il voulait aller de l'avant avec, peut-être, il l'avait pas dit clairement, mais peut-être aller de l'avant avec l'obligation vaccinale pour les camionneurs entre les frontières. Est-ce que c'est quelque chose que votre gouvernement pense encore? On est, comme vous le savez, très clairs sur le besoin du plus grand nombre possible de gens de se faire vacciner. On a amené des mandats de vaccination pour la fonction publique fédérale, on a amené des mandats de vaccination pour ceux qui veulent voyager à bord d'un avion, d'un train. Nous allons continuer d'encourager les gens de se faire vacciner. Pour l'instant, les mandats pour les camionneurs s'appliquent à la frontière canado-américaine. En suivi? Et donc, je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose qui est encore sur la table? Et si c'est encore sur la table, pensez-vous que ça risque de jeter de l'huile sur le feu? Je ne veux pas aller trop loin dans les hypothétiques. On est en train de regarder, d'amener des mesures concrètes qui vont continuer de protéger les Canadiens. Et quand on pense que les camionneurs sont à presque 90 % déjà vaccinés, on sait que même sans avoir des mandats supplémentaires, des mandats domestiques, les gens sont en train de faire la bonne chose. Mais comme vous savez, depuis deux ans, on a vu énormément de mesures et de choses qu'on a dû faire auxquelles on n'aurait pas pu s'imaginer il y a 3-4 ans. On va continuer de suivre la science. On va continuer de faire tout ce qui est nécessaire pour garder les gens en santé, en sécurité. Mais on va se concentrer sur les mesures qu'on est en train de faire maintenant et pas amener des théories hypothétiques sur des prochaines étapes qui pourraient être nécessaires ou peut-être pas. On va continuer de faire tout ce qui est nécessaire.